D'autre part, M. Maurice Schumann, le ministre des Affaires étrangères, devait faire le bilan de la visite que vient de faire à Paris, hier et avant-hier, le nouveau Premier ministre de Suède, M. Olof Palme. Qui est ce M. Olof Palme, qui deviendra peut-être un partenaire important de la France si les projets d'élargissement du marché commun aboutissent ? Eh bien, nous vous proposons de le découvrir un peu mieux grâce à ce portrait que nous avons réalisé de lui. Le 2 octobre 1969, sur les accents de la musique de Chopin, choisi pour son titre la révolutionnaire, Olof Palme, 42 ans, est désigné à la majorité par le Congrès social-démocrate pour succéder à Tage Erlander, leader du parti et premier ministre démissionnaire après 26 ans au pouvoir. Ce jeune premier du socialisme, que l'on qualifie déjà de Kennedy européen, aux allures de citoyens jacobins bien élevés, de Saint-Juste-Scandinave, aux yeux gris-bleus perçants dont on ne trouve l'équivalent que dans le refait de l'acier suédois, ce patricien rouge, peu conventionnel, est en retard pour prendre possession de son nouveau bureau que visselle en toute simplicité son prédécesseur, M. Tage Erlander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En été 68, les manifestations d'étudiants n'épargnent pas la Suède. Olof Palme, alors ministre de l'Éducation, ouvre le dialogue avec les contestataires dans leur fief même, la maison des étudiants. Sifflet à son arrivée, il ne mâche pas ses mots. Selon certains, les étudiants seraient à eux seuls l'élément potentiel capable de transformer la société. Je ne partage pas cet avis. Étudiants aujourd'hui, leaders de demain, n'est que de la démagogie réactionnaire. Les étudiants ne sont qu'un des groupes qui potentiellement peuvent changer la société. Et je suis étranger à toute société d'élite. Quel est votre salaire mensuel ? Par an, je le sais. C'est à peu près comme premier ministre de 100 000 couronnes et comme membre du Parlement, 50 000. À peu près. Et vous payez combien d'impôts ? À peu près 100 000. D'impôts, d'impôts ? Oui, oui. De scat ? Oui. Sur 100 000 couronnes ? Non, sur 150 000 couronnes, je pèse un peu plus que 100 000 couronnes d'impôts.